Voyage au centre de la terre, Jules Verne Chapitre 17, la descente dans l'abîme Le véritable voyage commençait. Jusqu'alors les fatigues l'avaient emporté sur les difficultés. Maintenant, celle-ci allait véritablement naître sous nos pas. Je n'avais point encore plongé mon regard dans ce puits insondable où j'allais m'engouffrer. Le moment était venu. Je pouvais encore ou prendre mon parti de l'entreprise, ou refuser de la tenter. Mais j'eus honte de reculer devant le chasseur. Hans acceptait si tranquillement l'aventure, avec une telle indifférence, une si parfaite insouciance de tout danger, que je rougis à l'idée d'être moins brave que lui. Seul, j'aurais entamé la série des grands arguments, mais en présence du guide, je me tue. Un de mes souvenirs s'envola vers ma jolie virlandaise, et je m'approchais de la cheminée centrale. J'ai dit qu'elle mesurait cent pieds de diamètre, ou trois cents pieds de tour. Je me penchais au-dessus d'un roc qui surplombait, et je regardais. Mes cheveux se hérissèrent. Le sentiment du vide s'empara de mon être. Je sentis le centre de gravité se déplacer en moi, et le vertige monter à ma tête, comme une éveresse. Rien de plus capiteux que cette attraction de l'abîme. J'allais tomber. Une main me retint, celle de Hans. Décidément, je n'avais pas pris assez de leçons de gouffre à la frêle-sœur Kirk de Copenhague. Cependant, si peu que j'eusse hasardé mes regards dans ce puits, je m'étais rendu compte de sa conformation. Ses parois, presque à pic, présentaient cependant de nombreuses saillies, qui devaient faciliter la descente. Mais si l'escalier ne manquait pas, la rampe faisait défaut. Une corde attachée à l'orifice aurait suffi pour nous soutenir. « Mais comment la détacher lorsqu'on serait parvenu à son extrémité intérieure ? » Mon oncle employa un moyen fort simple pour obvier à cette difficulté. Il déroula une corde de la grosseur du pouce et longue de 400 pieds. Il en laissa filer d'abord la moitié. Puis il l'enroula autour d'un bloc de lave qui faisait saillie et rejeta l'autre moitié dans la cheminée. Chacun de nous pouvait alors descendre, en réunissant dans sa main les deux moîtiers de la corde qui ne pouvaient se défiler. Une fois descendu de 200 pieds, rien ne nous serait plus aisé que de la ramener en lâchant un bout et en ralant sur l'autre. Puis on recommencerait cet exercice, « Usquia d'infinitum » « Maintenant, dit mon oncle, après avoir achevé ces préparatifs, occupons-nous des bagages. Ils vont être divisés en trois paquets et chacun de nous en attachera un sur son dos. J'entends parler seulement des objets fragiles. » L'audacieux professeur ne nous comprenait évidemment pas dans cette dernière catégorie. « Hans va se charger des outils et d'une partie des vivres. Toi, Axel, d'un second tiers des vivres et des armes. Moi, du reste des vivres et des instruments délicats. Mais, dis-je, et les vêtements ? Et cette masse de cordes et d'échelles ? Qui se chargera de les descendre ? Ils descendront tous seuls. « Comment cela ? » demandai-je fort étonné. « Tu vas le voir. » Mon oncle employait volontiers les grands moyens et, sans hésiter, sur son ordre, Hans réunit en un seul colis les objets non fragiles et ce paquet solidement cordé fut tout bonnement précipité dans le gouffre. J'entendis ce mugissement sonore produit par le déplacement des couches d'air. Mon oncle, penché sur l'abîme, suivait d'un œil satisfait la descente de ses bagages et ne se releva qu'après les avoir perdus de vue. « Bon, fit-il, à nous maintenant. » Je demande à tout homme de bonne foi s'il était possible d'entendre sans frissonner de telles paroles. Le professeur attacha sur son dos le paquet des instruments. Hans prit celui des outils, moi celui des armes. La descente commença dans l'ordre suivant. Hans, mon oncle, et moi. Elle se fit dans un profond silence, troublée seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme. Je me laissais couler, pour ainsi dire, serrant frénétiquement la double corde d'une main, de l'autre marque boutant au moyen de mon bâton ferré. Une idée unique me dominait. Je craignais que le point d'appui ne vint à manquer. Cette corde me paraissait bien fragile pour supporter le poids de trois personnes. Je m'en servais le moins possible, opérant des miracles d'équilibre sur les saillies de lave que mon pied cherchait à saisir comme une main. Lorsqu'une de ces marches glissantes venait à s'ébranler sous le pas de Hans, il disait de sa voix tranquille, « Attention ! » répétait mon oncle. Après une demi-heure, nous étions arrivés sur la surface d'un roc fortement engagé dans la paroi de la cheminée. Hans tira la corde par l'un des bouts, l'autre s'éleva en l'air. Après avoir dépassé le rocher supérieur, il retomba en raclant les morceaux de pierre et de lave, sorte de pluie ou mieux de grêle fort dangereuse. En me penchant au-dessus de notre étroit plateau, je remarquais que le fond du trou était encore invisible. La manœuvre de la corde recommença, et une demi-heure après, nous avions gagné une nouvelle profondeur de deux cents pieds. Je ne sais si le plus enragé géologue eût essayé d'étudier, pendant cette descente, la nature des terrains qui l'environnaient. Pour mon compte, je ne m'en inquiétais guère, qu'ils fussent pliocène, miocène, éocène, critacé, jurassique, triacique, permien, carbonifère, dévonien, silurien ou primitif, cela me préoccupa peu. Mais le professeur sans doute fit ses observations, ou prit ses notes, car à l'une des haltes il me dit « Plus je vais, plus j'ai confiance. La disposition de ces terrains volcaniques donne absolument raison à la théorie de Davy. Nous sommes en plein sol primordial, sol dans lequel s'est produite l'opération chimique des métaux enflammés au contact de l'air et de l'eau. Je repousse absolument le système d'une chaleur centrale. D'ailleurs, nous verrons bien. » Toujours la même conclusion. On comprend que je ne m'amusais pas à discuter. Mon silence fut pris pour un assentiment, et la descente recommença. Au bout de trois heures, je n'entrenvoyais pas encore le fond de la cheminée. Lorsque je relevais la tête, j'apercevais son orifice qui décroissait sensiblement. Ses parois, par suite de leur légère inclinaison, tendaient à se rapprocher. L'obscurité se faisait peu à peu. Cependant, nous descendions toujours. Il me semblait que les pierres détachées des parois s'engloutissaient avec une répercussion plus matin. Et qu'elles devaient rencontrer promptement le fond de l'abîme. Comme j'avais eu soin de noter exactement nos manœuvres de cordes, je pus me rendre un compte exact de la profondeur atteinte et du temps écoulé. Nous avions alors répété quatorze fois cette manœuvre, qui durait une demi-heure. C'était donc sept heures, plus quatorze quarts d'heure de repos, ou trois heures et demie. En tout, dix heures et demie, nous étions partis à une heure, il devait être onze heures en ce moment, calcul d'ailleurs tout approximatif. Quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus, ces quatorze manœuvres d'une corde de deux cents pieds, donnaient deux mille huit cents pieds. À ce moment, la voix de Hans se fit entendre. « Halt ! » dit-il. Je m'arrêtais au moment où j'allais heurter de mes pieds la tête de mon oncle. « Nous sommes arrivés ! » dit celui-ci. « Où ? » demandai-je en me laissant glisser près de lui, au fond de la cheminée perpendiculaire. « Il n'y a donc pas d'autre issue ? » « Si, une sorte de couloir que j'entrevois et qui oblique vers la droite. Nous verrons ça demain. Soupons d'abord et nous dormirons après. » L'obscurité n'était pas encore complète. On ouvrit le sac aux provisions, on mangea et l'on se coucha de son mieux sur un lit de pierre et de débris de lave. Et quand, étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube long de trois mille pieds qui se transformait en une gigantesque lunette. C'était une étoile dépouillée de toute scintillation et qui, d'après mes calculs, devait être bêta de la petite ours. Et puis, je m'endormis d'un profond sommeil. Chapitre 18 Dans les entrailles du globe À huit heures du matin, un rayon du jour vint nous réveiller. Les mille facettes de lave des parois le recueillaient à son passage et l'éparpillait comme une pluie d'étincelles. Cette lueur était assez forte pour permettre de distinguer les objets environnants. « Eh bien, Axel, qu'en dis-tu ? » fit mon oncle en se frottant les mains. « As-tu jamais passé une nuit plus plaisible dans notre maison de Königstrasse ? Plus de bruit de charrettes, plus de cris de marchands, plus de vociférations de batailliers. Sans doute, nous sommes fort tranquilles au fond de ce puits, mais ce calme même a quelque chose d'effrayant. « Allons donc ! » s'écria mon oncle. « Si tu t'effraies déjà, que sera-ce plus tard ? Nous ne sommes pas encore entrés d'un pouce dans les entrailles de la terre. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que nous avons atteint seulement le sol de l'île. Ce long tube vertical qui aboutit au cratère du Sneffels s'arrête à peu près au niveau de la mer. « En êtes-vous certain ? » « Très certain. Consulte le baromètre, tu verras. » En effet, le mercure, après avoir peu à peu remonté dans l'instrument à mesure que notre descente s'effectuait, s'était arrêté à 29 pouces. « Tu le vois ? » reprit le professeur. « Nous n'avons encore que la pression d'une atmosphère. Et il me tarde que le nanomètre vienne remplacer ce baromètre. » Cet instrument allait en effet nous devenir utile du moment que le poids de l'air dépasserait sa pression calculée au niveau de l'océan. « Mais, dis-je, n'est-il pas à craindre que cette pression toujours croissante ne soit fort pénible ? » « Oh ! Nous descendrons lentement et nos poumons s'habitueront à respirer une atmosphère plus comprimée. Les aéronautes finissent par manquer d'air en s'élevant dans les couches supérieures. Nous, nous en aurons trop peut-être. Mais j'aime mieux cela. Ne perdons pas un instant. Où est le paquet qui nous a précédés dans l'intérieur de la montagne ? » Je me souviens alors que nous l'avions vainement cherché la veille au soir. Mon oncle interroge à Hans, qui, après avoir regardé attentivement avec ses yeux de chasseur, répondit « Terre-huppe ! » « Là-haut ? » En effet, ce paquet était accroché à une saillie de roc, à une centaine de pieds au-dessus de notre tête. Aussitôt, l'agilislandais grimpa comme un chat et en quelques minutes, le paquet nous rejoignit. « Maintenant, dit mon oncle, déjeunons. » « Mais déjeunons comme des gens qui peuvent avoir une longue course à faire. » Le biscuit et la viande sèche furent arrosés de quelques gorgées d'eau mêlées de genièvre. Le déjeuner terminé, mon oncle tira de sa poche un carnet destiné aux observations. Il prit successivement ses divers instruments et nota les données suivantes. « Lundi 1er juillet, chronomètre 8h17 du matin, baromètre 29p71, thermomètre 6 degrés, direction est-sud-est. » Cette dernière observation s'appliquait à la galerie obscure et fut donnée par la boussole. « Maintenant, Axel, » s'écria le professeur d'une voix enthousiaste, « Nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. » « Voici donc le moment précis auquel notre voyage commence. » Cela dit, mon oncle prit d'une main l'appareil de Rommkorff, suspendu à son cou. De l'autre, il mit en communication le courant électrique avec le serpentin de la lanterne. Et une assez vive lumière dissipa les ténèbres de la galerie. Hans portait le second appareil, qui fut également mis en activité. Cette ingénieuse application de l'électricité nous permettait d'aller longtemps, en créant un jour artificiel, même au milieu des gaz les plus inflammables. « En route ! » fit mon oncle. Chacun reprit son ballot. Hans se chargea de pousser devant lui le paquet des cordages et des habits, et moi, troisième, nous entrâmes dans la galerie. Au moment de m'engouffrer dans ce couloir obscur, je relevais la tête et j'aperçus une dernière fois, par le champ de l'immense tube, ce ciel de l'Islande que je ne devais plus jamais revoir. La lave à la dernière éruption en 1229 s'est effrayée un passage à travers ce tunnel. Elle tapissait l'intérieur d'un enduit épais et brillant. La lumière électrique s'y réfléchissait en centuplant son intensité. Toute la difficulté de la route consistait à ne pas glisser trop rapidement sur une pente inclinée à 45 degrés environ. Heureusement, certaines érosions, quelques boursouflures, tenaient lieu de marche, et nous n'avions qu'à descendre en laissant filer nos bagages retenus par une longue corde. Mais ce qui se faisait marche sous nos pieds devenait stalactite sous les autres parois. La lave poreuse en de certains endroits présentait de petites ampoules arrondies. Des cristaux de quartz opaques ornés de limpides gouttes de verre et suspendus à la voûte comme des lustres semblaient s'allumer à notre passage. On eût dit que les génies du gouffre illuminaient leur palais pour recevoir les hôtes de la terre. « C'est magnifique ! » m'écriai-je involontairement. « Quel spectacle, mon oncle ! » Admirez-vous ces nuances de la lave qui vont du rouge brun au jaune éclatant par dégradations insensibles ? Et ces cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux ? « Ah ! Tu y viens, Axel ! » répondit mon oncle. « Ah ! Tu trouves cela splendide, mon garçon. Tu en verras bien d'autres, je l'espère. Marchons, marchons ! » Il aurait dit plus justement « glissons ! » car nous laissions aller sans fatigue sur des pentes inclinées. C'était le facilis des sensus à vernis de Virgile. La boussole que je consultais fréquemment indiquait la direction du sud-est avec une imperturbable rigueur. Cette coulée de lave n'obliquait ni d'un côté ni de l'autre. Elle avait l'inflexibilité de la ligne droite. Cependant, la chaleur n'augmentait pas d'une façon sensible. Cela donnait raison aux théories de Dévis et plus d'une fois je consultais le thermomètre avec étonnement. Deux heures après le départ, il ne marquait encore que 10 degrés, c'est-à-dire un accroissement de 4 degrés. Cela m'autorisait à penser que notre descente était plus horizontale que verticale. Quant à connaître exactement la profondeur atteinte, rien de plus facile. Le professeur mesurait exactement les angles de déviation et d'inclinaison de la route, mais il gardait pour lui le résultat des observations. Le soir, vers 8 heures, il donna le signal d'arrêt. Hans aussitôt s'assit. Les lampes furent accrochées à une saillie de lave. Nous étions dans une sorte de caverne où l'air ne manquait pas. Au contraire, certains souffles arrivaient jusqu'à nous. Quelles causes les produisaient ? À quelle agitation atmosphérique attribuait leur origine ? C'est une question que je ne cherchais pas à résoudre en ce moment. La faim et la fatigue me rendaient incapable de raisonner. Une descente de 7 heures consécutives ne se fait pas sans une grande dépense de force. J'étais épuisée. Le mot « halte » me fit donc plaisir. Hans étala quelques provisions sur un bloc de lave et chacun mangea avec appétit. Cependant, une chose m'inquiétait. Notre réserve d'eau était à demi consommée. Mon oncle comptait la refaire aux sources souterraines. Mais jusqu'alors, celle-ci manquait absolument. Je ne puis m'empêcher d'attirer son attention à ce sujet. Cette absence de source te surprend, dit-il. Sans doute. Et même elle m'inquiète. Nous n'avons plus d'eau que pour 5 jours. Sois tranquille, Axel. Je te réponds que nous trouverons de l'eau. Et plus que nous n'en voudrons. Qu'en cela ? Quand nous aurons quitté cette enveloppe de lave. Comment veux-tu que les sources jaillissent à travers ces parois ? Peut-être cette coulée se prolonge-t-elle à de grandes profondeurs. Il me semble que nous n'avions pas encore fait beaucoup de chemin verticalement. Qui te fait supposer cela ? C'est que si nous étions très avancés dans l'intérieur de l'écorce terrestre, la chaleur serait plus forte. D'après ton système, répondit mon oncle. Et qu'indique le thermomètre ? 15 degrés à peine. Ce qui ne fait qu'un accroissement de 9 degrés depuis notre départ. Eh bien, conclue. Voici ma conclusion. D'après les observations les plus exactes, l'augmentation de la température à l'intérieur du globe est d'un degré par 100 pieds. Mais certaines conditions de localité peuvent modifier ce chiffre. Ainsi, à Yakouste, en Sibérie, on a remarqué que l'accroissement d'un degré avait lieu par 36 pieds. Cela dépend évidemment de la conductibilité des roches. J'ajouterai aussi que dans le voisinage d'un volcan éteint, et à travers le gneiss, on a remarqué que l'élévation de la température était d'un degré seulement pour 125 pieds. Prenons donc cette dernière hypothèse, qui est la plus favorable, et calculons. Calcule, mon garçon. Rien n'est plus facile, dis-je, en disposant des chiffres sur mon carnet. « Neuf fois 125 pieds donne 1125 pieds de profondeur. Rien de plus exact. » « Eh bien, d'après mes observations, nous sommes arrivés à 10 000 pieds au-dessous du niveau de la mer. » « Est-il possible ? » « Oui, et les chiffres ne sont plus les chiffres. » Les calculs du professeur étaient exacts. « Nous avions déjà dépassé de 6 000 pieds les plus grandes profondeurs atteintes par l'homme, telles que les mines de Kitzball dans le Tyrol, et celles de Wittenberg en Bohème. La température, qui aurait dû être de 81 degrés en cet endroit, était de 15 à peine. Cela donnait singulièrement à réfléchir. Chapitre 19. Une fausse route. Le lendemain, mardi 30 juin, à 6 heures, la descente fut reprise. Nous suivions toujours la galerie de lave, véritables pentes naturelles, douces, comme ces plans inclinés qui remplacent encore l'escalier dans les vieilles maisons. Ce fut ainsi, jusqu'à midi 17 minutes, instant précis où nous rejoignîmes Hans, qui venait de s'arrêter. « Ah ! » s'écria mon oncle. « Nous sommes parvenus à l'extrémité de la cheminée. » Je regardais autour de moi. Nous étions au centre d'un carrefour, auxquelles deux routes venaient aboutir, toutes deux sombres et étroites. Laquelle convenait-il de prendre ? Il y avait là une difficulté. Cependant, mon oncle ne voulut paraître hésité ni devant moi ni devant le guide. Il désigna le tunnel de l'Est et bientôt, nous y étions enfoncés tous les trois. D'ailleurs, toute hésitation devant ce double chemin se serait prolongée indéfiniment, car nul indice ne pouvait déterminer le choix de l'un ou de l'autre. Il fallait s'en remettre absolument au hasard. La pente de cette nouvelle galerie était peu sensible et sa section fort inégale. Parfois, une succession d'arceaux se déroulait devant nos pas, comme les contre-nefs d'une cathédrale gothique. Les artistes du Moyen-Âge auraient pu étudier là toutes les formes de cette architecture religieuse qui allogive pour générateur. Un mille plus loin, notre tête se courbait sous les cintres surbaissés du style roman et de gros piliers engagés dans le massif pliaient sous la retombée des voûtes. À de certains endroits, cette disposition faisait place à de basses substructions qui ressemblaient aux ouvrages des castors et nous nous glissions en rampant à travers des trois boyaux. La chaleur se maintenait à un degré supportable. Involontairement, je songeais à son intensité quand les laves vomi par le Sneffels se précipitaient par cette route si tranquille aujourd'hui. Je m'imaginais les torrents de feu brisés aux angles de la galerie et l'accumulation des vapeurs surchauffées dans cet étroit milieu. Pourvu, pensais-je, que le vieux volcan ne vienne pas à se reprendre d'une fantaisie tardive. Ses réflexions, je ne les communiquais point à l'oncle, Lindenbrock, il ne les eut pas comprises. Son unique pensée était d'aller en avant. Il marchait, il glissait, il dégringolait même avec une conviction qu'après tout, il valait mieux admirer. À six heures du soir, après une promenade peu fatigante, nous avions gagné deux lieux dans le sud, mais à peine un quart de mille en profondeur. Mon oncle donna le signal du repos. On mangea, sans trop causer, et l'on s'endormit, sans trop réfléchir. Nos dispositions pour la nuit étaient fort simples. Une couverture de voyage dans laquelle on se roulait composait toute la literie. Nous n'avions à redouter ni froid, ni visite importune. Les voyageurs qui s'enfoncent au milieu des déserts de l'Afrique, au sein des forêts du Nouveau Monde, sont forcés de se veiller les uns les autres pendant les heures du sommeil. Mais ici, solitude absolue et sécurité complète, sauvage ou bête féroce, aucune de ces races malfaisantes n'était à craindre. On se réveilla le lendemain, frais et dispo. La route fut reprise. Nous suivions un chemin de lave, comme la veille, impossible de reconnaître la nature des terrains qu'il traversait. Le tunnel, au lieu de s'enfoncer dans les entrailles du globe, tendait à devenir absolument horizontal. Je crus remarquer même qu'il remontait vers la surface de la terre. Cette disposition devint si manifeste vers dix heures du matin et par suite si fatigante que je fus forcée de modérer notre marche. « Eh bien, Axel ! » dit impatiemment le professeur. « Eh bien, je n'en peux plus ! » répondis-je. « Quoi ? Après trois heures de promenade sur une route si facile ? » « Facile ? Je ne dis pas non, mais fatigante, à coup sûr. » « Quand nous n'avons qu'à descendre ? » « À monter ! » « Ne vous en déplaise ! » « À monter ! » fit mon oncle en haussant les épaules. « Sans doute, depuis une demi-heure, les pentes se sont modifiées et à les suivre ainsi nous reviendrons certainement à la terre d'Islande. » Le professeur remua la tête en homme qui ne veut pas être convaincu. J'essayais de reprendre la conversation. Il ne me répondit pas et donna le signal du départ. Je vis bien que son silence n'était que de la mauvaise humeur concentrée. Cependant, j'avais repris mon fardeau avec courage et je suivais rapidement Hans que précédait mon oncle. Je tenais à ne pas être distancé. Ma grande préoccupation était de ne point perdre mes compagnons de vue. Je frémissais à la pensée de m'égarer dans les profondeurs de ce labyrinthe. D'ailleurs, la route ascendante devenait plus pénible. Je m'en consolais en songeant qu'elle me rapprochait de la surface de la terre. C'était un espoir. Chaque pas le confirmait. À midi, un changement d'aspect se produisit dans les parois de la galerie. Je m'en aperçus à l'affaiblissement de la lumière électrique réfléchie par les murailles. Au revêtement de lave succédait la roche vive. Le massif se composait de couches inclinées et souvent disposées verticalement. Nous étions en pleine époque de transition, en pleine période silurienne. C'est évident, m'écriai-je, les sédiments des eaux ont formé à la seconde époque de la terre ces schistes, ces calcaires et ces grés. Nous tournons le dos au massif granétique. Nous ressemblons à des gens de Hambourg qui prendraient le chemin de Hannover pour aller à Lubeck. J'aurais dû garder pour moi ces observations. Mais mon tempérament de géologue l'emporta sur la prudence et mon oncle Lindenbrock entendit mes exclamations. Qu'as-tu donc ? dit-il. Voyez ! répondis-je en montrant la succession variée des grés et des calcaires et les premiers indices des terrains ardoisés. Eh bien, nous voici arrivés à cette période pendant laquelle ont apparu les premières plantes et les premiers animaux. Ah, tu penses ? Mais regardez ! Examinez, observez ! Je forçais le professeur à promener sa lampe sur les parois de la galerie. Je m'attendais à quelques exclamations de sa part. Mais loin de là, il ne dit pas un mot et continua sa route. M'avait-il compris ou non ? Ne voulait-il pas convenir par amour propre d'oncle et de savant qu'il s'était trompé en choisissant le tunnel de l'Est ? Où tenait-il à reconnaître ce passage jusqu'à son extrémité ? Il était évident que nous avions quitté la route des laves et que ce chemin ne pouvait conduire au foyer du Sneffels. Cependant, je me demandais si je n'accordais pas une trop grande importance à cette modification des terrains. Ne me trompais-je pas moi-même ? Traversions-nous réellement ces couches de roches superposées aux massifs granitiques ? Si j'ai raison, pensais-je, je dois trouver quelques débris de plantes primitives et il faudra bien se rendre à l'évidence. Cherchons. Je n'avais pas fait sans pas que des preuves incontestables s'offrirent à mes yeux. Cela devait être car à l'époque s'ilurienne, les mers renfermaient plus de quinze cents espèces végétales ou animales. Mes pieds, habitués au sol dur des laves, foulèrent tout à coup une poussière faite de débris de plantes et de coquilles. Sur les parois se voyaient distinctement des empreintes de fucus et de lycopodes. Le professeur Lindenbrock ne pouvait s'y tromper, mais il fermait les yeux, j'imagine, et continuait son chemin d'un pas invariable. C'était de l'entêtement poussé hors de toute limite. Je n'y t'impus. Je ramassai une coquille parfaitement conservée qui avait appartenu à un animal à peu près semblable au cloporte actuel. Puis je rejoignis mon oncle et je lui dis « Voyez ! » « Eh bien ! » répondit-il tranquillement. « C'est la coquille d'un crustacé de l'ordre disparu des trilobites. Pas autre chose. » « Mais n'en concluez-vous pas ce que tu conclues toi-même ? » « Si, parfaitement. Nous avons abandonné la couche de granit et la route des laves. Il est impossible que je me sois trompée. Mais je ne serai certain de mon erreur qu'au moment où j'aurai atteint l'extrémité de cette galerie. Vous avez raison d'agir ainsi, mon oncle, et je vous approuverai fort si nous n'avions à craindre un danger de plus en plus menaçant. Et lequel ? Le manque d'eau. Eh bien ! Nous nous rationnerons, Axel. Chapitre 20 Une mine sans mineur En effet, il fallut se rationner. Notre provision ne pouvait durer plus de trois jours. C'est ce que je reconnus le soir au moment du souper. Et, fâcheuse expectative, nous avions peu d'espoir de rencontrer quelques sources vives dans ces terrains de l'époque de transition. Pendant toute la journée du lendemain, la galerie déroula devant nos pas ses interminables arceaux. Nous marchions presque sans mot dire. Le mutisme de Hans nous gagnait. La route ne montait pas, du moins d'une façon sensible. Parfois même elle semblait s'incliner, mais cette tendance peu marquée d'ailleurs ne devait pas rassurer le professeur car la nature des couches ne se modifiait pas et la période de transition s'affirmait davantage. La lumière électrique faisait splendidement étincelait les schistes, le calcaire et les vieux grès rouges des parois. On aurait pu se croire dans une tranchée ouverte au milieu du Devonshire qui donna son nom à ce genre de terrain. Des spécimens de marche magnifiques revêtaient les murailles, les uns d'un gris agate avec des veines blanches capricieusement accusées, les autres de couleur incarnat ou d'un jaune taché de plaques rouges, plus loin des échantillons de ces grillotes à couleur sombre dans lesquelles le calcaire se relevait en nuances vives. La plupart de ces marbres offraient des empreintes d'animaux primitifs mais depuis la veille la création avait fait un progrès évident. Au lieu des trilobites rudimentaires j'apercevais des débris d'un ordre plus parfait entre autres des poissons ganoïdes et ces sauropteris dans lesquels l'œil du paléontologiste a su découvrir les premières formes du reptile. Les mères dévoniennes étaient habitées par un grand nombre d'animaux de cette espèce et elles les protégeèrent par milliers sur les roches de nouvelles formations. Il devenait évident que nous remontions l'échelle de la vie animale mais le professeur Lindenbrock ne paraissait pas y prendre garde. Il attendait deux choses ou qu'un puits vertical vint à s'ouvrir sous ses pieds et lui permettre de reprendre sa descente ou qu'un obstacle l'empêcha de continuer cette route. Mais le soir arriva sans que cette espérance se fût réalisée. Le vendredi après une nuit pendant laquelle je commençais à ressentir les tourments de la soif notre petite troupe s'enfonça de nouveau dans les détours de la galerie. Après dix heures de marche je remarquais que la réverbération de nos lampes sur les parois diminuait singulièrement. Le marbre le schiste le calcaire les grès des murailles faisait place à un revêtement sombre et sans éclat. À un moment où le tunnel devenait fort étroit je m'appuyais sur la paroi. Quand je retirais la main elle était entièrement noire. Je regardais de plus près nous étions en pleine houillère une mine de charbon m'écriai-je. Une mine sans mineur reprit mon oncle. Hé qui c'est ? Moi je sais répliqua le professeur d'un ton bref et je suis certain que cette galerie percée à travers ces couches de houille n'a pas été faite de la main des hommes. Mais que ce soit ou non l'ouvrage de la nature cela m'importe peu. L'heure du souper est venue. Soupons. Hans prépara quelques aliments. Je mangeais à peine et je bus les quelques gouttes d'eau qui formaient ma ration. La gourde du guide à demi-pleine vola tout ce qui restait pour des altérés trois hommes. Après leur repas mes deux compagnons s'étendirent sur leur couverture et trouvèrent dans le sommeil un remède à leur fatigue. Pour moi je ne pus dormir et je comptais les heures jusqu'au matin. Le samedi à six heures on repartit. Vingt minutes plus tard nous arrivions à une vaste excavation. Je reconnus alors que la main de l'homme ne pouvait pas avoir creusé cette houillère. Les voûtes en eussent été étanchonnées et véritablement elles ne tenaient que par un miracle d'équilibre. Cette espèce de caverne comptait cent pieds de largeur sur cent cinquante de hauteur. Le terrain avait été violemment écarté par une commotion souterraine. Le massif terrestre s'aidant à quelques puissantes poussées s'était disloqué laissant ce large vide où des habitants de la terre pénétraient pour la première fois. Toute l'histoire de la période houillère était écrite sur ces sombres parois et un géologue en pouvait suivre facilement les phases diverses. Les lits de charbon étaient séparés par des strates de gré ou d'argile compacte et comme écrasés par les couches supérieures. À cet âge du monde qui précéda l'époque secondaire, la terre se recouvrit d'immenses végétations dues à la double action d'une chaleur tropicale et d'une humidité persistante. Une atmosphère de vapeur enveloppait le globe de toutes parts, lui dérobant encore les rayons du soleil. De là, cette conclusion que les hautes températures ne provenaient pas de ce foyer nouveau, peut-être même l'astre du jour n'était-il pas prêt à jouer son rôle éclatant. Les climats n'existaient pas encore et une chaleur torride se répandait à la surface entière du globe égale à l'équateur et au pôle. D'où venait-elle ? De l'intérieur du globe. En dépit des théories du professeur Lindenbrock, un feu violent couvait dans les entrailles du sphéroïde. Son action se faisait sentir jusqu'aux dernières couches de l'écorce terrestre. Les plantes, privées des bienfaisants effluves du soleil, ne donnaient ni fleurs ni parfums, mais leurs racines puisaient une force dans les terrains brûlants des premiers jours. Il y avait peu d'arbres, des plantes herbacées seulement, d'immenses gasons, des fougères, des lycopodes, des sigillaires, des astérophilites, familles rares dont les espèces se comptaient alors par milliers. Or c'est précisément à cette exubérante végétation que la houille doit son origine. L'écorce encore élastique du globe obéissait au mouvement de la masse liquide qu'elle recouvrait. De là, des fissures, des affaissements nombreux. Les plantes, entraînées sous les eaux, formèrent peu à peu des amas considérables. Alors, intervint l'action de la chimie naturelle. Au fond des mers, des masses végétales se firent tourbes d'abord, puis, grâce à l'influence des gaz et sous le feu de la fermentation, elles subirent une minéralisation complète. Ainsi se formèrent ces immenses couches de charbon que la consommation de tous les peuples pendant de longs siècles encore ne parviendra pas à épuiser. Ces réflexions me revenaient à l'esprit pendant que je considérais les richesses houillères accumulées dans cette portion du massif terrestre. Celles-ci, sans doute, ne seront jamais mises à découvert. L'exploitation de ces mines reculées demanderait des sacrifices trop considérables. À quoi bon, d'ailleurs, quand la houille est répandue pour ainsi dire à la surface de la terre dans un grand nombre de contrées ? Aussi, telles que je voyais ces couches intactes, telles elles seraient encore lorsque sonnerait la dernière heure du monde. Cependant, nous marchions et, seul de mes compagnons, j'oubliais la longueur de la route pour me perdre au milieu de considérations géologiques. La température restait sensiblement ce qu'elle était pendant notre passage au milieu des laves et des schistes. Seulement, mon odorat était affecté par une odeur fort prononcée de protocarbures d'hydrogène. Je reconnus immédiatement dans cette galerie la présence d'une notable quantité de ce fluide dangereux auquel les mineurs ont donné le nom de Grisou et dont l'explosion a si souvent causé d'épouvantables catastrophes. Heureusement, nous étions éclairés par les ingénieux appareils de Romkorff. Si, par malheur, nous avions imprudemment exploré cette galerie la torche à la main, une explosion terrible eut fini le voyage en supprimant les voyageurs. Cette excursion dans la houillère dura jusqu'au soir. Mon oncle contenait à peine l'impatience que lui causait l'horizontalité de la route. Les ténèbres, toujours profondes à vingt pas, empêchaient d'estimer la longueur de la galerie. Et je commençais à la croire interminable quand soudain, à six heures, un mur se présenta inopinément à nous. À droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y avait aucun passage. Nous étions arrivés au fond d'une impasse. Eh bien, tant mieux, s'écria mon oncle. Je sais au moins à quoi m'en tenir. Nous ne sommes pas sur la route de Sac-Nussem et il ne reste plus qu'à revenir en arrière. Prenons une nuit de repos et avant trois jours, nous aurons regagné le point où les deux galeries bifurquent. Oui, dis-je, si nous en avons la force. Et pourquoi non ? Parce que demain, l'eau manquera tout à fait. Et le courage, manquera-t-il aussi ? fit le professeur en me regardant d'un œil sévère. Je n'osais lui répondre. Chapitre 21 Axel souffre de la soif. Le lendemain, le départ eut lieu de grand matin. Il fallait se hâter, nous étions à cinq jours de marche du carrefour. Je ne m'apesantirai pas sur les souffrances de notre retour. Mon oncle les supporta avec la colère d'un homme qui ne se sent pas le plus fort. Hans, avec la résignation de sa nature pacifique, moi, je l'avoue, me plaignant et me désespérant. Je ne pouvais avoir de cœur contre cette mauvaise fortune. Ainsi que je l'avais prévu, l'eau fit tout à fait défaut à la fin du premier jour de marche. Notre provision liquide se réduisit alors à du genièvre, mais cette infernale liqueur brûlait le gosier et je ne pouvais même en supporter la vue. Je trouvais la température étouffante, la fatigue me paralysait. Plus d'une fois, je faillis tomber sans mouvement. On faisait halte alors. Mon oncle ou l'Islandais me réconfortaient de leur mieux, mais je voyais déjà que le premier réagissait péniblement contre l'extrême fatigue et les tortures nées de la privation d'eau. Enfin, le mardi 8 juillet, en nous traînant sur les genoux, sur les mains, nous arrivâmes à demi-morts au point de jonction des deux galeries. Là, je demeurais comme une masse inerte, étendue sur le sol de lave. Il était 10 heures du matin. Hans et mon oncle, à côté et à la paroi, essayèrent de grignoter quelques morceaux de biscuits. De longs gémissements s'échappaient de mes lèvres tuméfiées. Je tombais dans un profond assoupissement. Au bout de quelque temps, mon oncle s'approcha de moi et me souleva entre ses bras. « Pauvre enfant ! » murmura-t-il avec un véritable accent de pitié. Je fus touchée de ses paroles, n'étant pas habituée aux tendresses du farouge professeur. Je saisis ses mains frémissantes dans les miennes. Il se laissa faire en me regardant. Ses yeux étaient humides. Je le vis alors prendre la gourde suspendue à son côté. À ma grande stupéfaction, il l'approcha de mes lèvres. « Bois ! » fit-il. « Avais-je bien entendu ? Mon oncle était-il fou ? » Je le regardais d'un air hébété. « Je ne voulais pas le comprendre. Bois ! » reprit-il. Et, relevant sa gourde, il la vida tout entière entre mes lèvres. Oh ! jouissance infinie ! Une gorgée d'eau vint humecter ma bouche en feu. Une seule, mais elle suffit à rappeler en moi la vie qui s'échappait. Je remerciais mon oncle en joignant mes mains. « Oui ! » fit-il. « Une gorgée d'eau, la dernière, entends-tu bien ? La dernière. Je l'avais précieusement gardée au fond de ma gourde. Vingt fois, cent fois, j'ai dû résister à mon effrayant désir de la boire. Mais non, Axel, je la réservais pour toi. « Mon oncle ! » murmurais-je pendant que de grosses larmes mouillaient mes yeux. « Oui, pauvre enfant, je savais qu'à ton arrivée à ce carrefour tu tomberais à demi-mort. Et j'ai conservé mes dernières gouttes d'eau pour te ranimer. « Merci, merci ! » m'écriai-je. Si peu que ma soif fut apaisée, j'avais cependant retrouvé quelques forces. Les muscles de mon gosier, contractés jusqu'alors, se détendaient. L'inflammation de mes lèvres s'était adoucie. Je pouvais parler. « Voyons, » dis-je, « nous n'avons maintenant qu'un parti à prendre. L'eau nous manque, il faut revenir sur nos pas. » Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait de me regarder. Il baissait la tête, ses yeux fuyaient les miens. « Il faut revenir, » m'écriai-je, « et reprendre le chemin de Sneffels. Que Dieu nous donne la force de remonter jusqu'au sommet du cratère. » « Revenir, » fit mon oncle, comme s'il répondait plutôt à lui qu'à moi-même. « Oui, revenir, et sans perdre un instant. » Il y eut un moment de silence assez long. « Ainsi donc, » Axel, reprit le professeur d'un ton bizarre. « Ces quelques gouttes d'eau ne t'ont pas rendu le courage et l'énergie. » « Le courage ? » Je te vois abattu comme avant et faisant encore entendre des paroles de désespoir. « À quel homme avais-je affaire et quel projet son esprit audacieux formait-il encore ? » Renoncer à cette expédition, au moment où tout annonce qu'elle peut réussir, jamais. « Alors, il faut se résigner et apérir ? » « Non, Axel, non. Pars. Je ne veux pas ta mort. Que Hans t'accompagne. Laisse-moi seule. » « Vous abandonnez ? » « Laisse-moi, je te dis. J'ai commencé ce voyage, je l'accomplirai jusqu'au bout ou je n'en reviendrai pas. Va-t'en, Axel. » Mon oncle parlait avec une extrême surexcitation. Sa voix, un instant attendri, redevenait dur, menaçante. Il luttait avec une sombre énergie contre l'impossible. Je ne voulais pas l'abandonner au fond de cet abîme et d'un autre côté, l'instinct de la conservation me poussait à le fuir. Le guide suivait cette scène avec son indifférence accoutumée. Il comprenait cependant ce qui se passait entre ses deux compagnons. Nos gestes indiquaient assez la voix différente où chacun de nous essayait d'entraîner l'autre. Mais Hans semblait s'intéresser peu à la question dans laquelle son existence se trouvait en jeu, prêt à partir si on donnait le signal du départ, prêt à rester à la moindre volonté de son maître. Que ne pouvais-je en cet instant me faire entendre de lui ? Mes paroles, mes gémissements, mon accent, aurais-tu raison de cette froide nature ? Ces dangers que le guide ne paraissait pas soupçonné, je les lui eusse fait comprendre et toucher du doigt ? À nous deux, nous aurions peut-être convaincu l'entêté professeur. Au besoin, nous l'aurions contraint à regagner les hauteurs du Stifels. Je m'approchai de Hans. Je mis ma main sur la sienne. Il ne bougea pas. Je lui montrai la route du cratère. Il demeura immobile. Ma figure haletante disait toutes mes souffrances. L'Islandais remua doucement la tête et désignant tranquillement mon oncle. « Master ! » fit-il. « Le maître ! » m'écriai-je insensé. « Non, mais il n'est pas le maître de ta vie. Il faut fuir. Il faut l'entraîner. M'entends-tu ? » J'avais saisi Hans par le bras. Je voulais l'obliger à se lever. Je luttai avec lui. « Mon oncle intervint. » « Du calme, Axel. » « Tu n'obtiendras rien de cet impassible serviteur. » « Ainsi écoute ce que j'ai à te proposer. » Je me croisais les bras en regardant mon oncle bien en face. « Le manque d'eau, » dit-il. « Mes seuls obstacles à l'accomplissement de mes projets. » « Dans cette galerie de l'Est faite de lave, de schiste, de houille, nous n'avons pas rencontré une seule molécule liquide. Il est possible que nous soyons plus heureux en suivant le tunnel de l'Ouest. » Je secouais la tête avec un air de profonde incrédulité. « Écoute-moi jusqu'au bout, » reprit le professeur en forçant la voix. « Pendant que tu gisais là, sans mouvement, j'ai été reconnaître la formation de cette galerie. Elle s'enfonce directement dans les entrailles du globe et en peu d'heures, elle nous conduira au massif granitique. Là, nous devons rencontrer des sources abondantes. La nature de la roche le veut ainsi et l'instinct est d'accord avec la logique pour appuyer ma conviction. Or, voici ce que j'ai à te proposer. Quand Colomb a demandé trois jours à ses équipages pour trouver les terres nouvelles, ses équipages malades, épouvantés, ont cependant fait droit à sa demande et il a découvert le nouveau monde. Moi, le colombe de ces régions souterraines, je ne te demande qu'un jour encore. Si ce temps est coulé et je n'ai pas rencontré l'eau qui nous manque, je te le jure, nous reviendrons à la surface de la terre. En dépit de mon irritation, je fus ému de ces paroles et de la violence que se faisait mon oncle pour tenir un pareil langage. « Eh bien, » m'écriai-je, « qu'il soit fait comme vous le désirez et que Dieu récompense votre énergie surhumaine. vous n'avez plus que quelques heures à tenter le sort. En route ! » Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne « Entendre lire ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501